Nous allons mettre cette reprise sous le signe de l'adaptation. Et on va faire une première lecture dans la Bible, dans l'Épitre de Jacques au chapitre 3 et au verset 17. J'ai choisi la version summer, où il est dit ceci. « Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée. Elle est conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Donc là, on peut dire « Amen ». C'est la rentrée. Ça fait plaisir à certaines personnes, ça fait moins plaisir à d'autres, mais c'est tout de même la rentrée, y compris pour l'Église. Une rentrée à double titre. Vous savez que dans le programme de l'Église, on fonctionne en année scolaire. Donc chaque mois de septembre, c'est le mois de la reprise, c'est le mois de la rentrée. Et aussi, c'est la rentrée, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve, tout au moins sous cette forme-là, en présentiel, pour vivre nos cultes. Et ça ne fait que commencer, vous allez voir, on va prendre plaisir à étendre tout cela. Donc le mot d'ordre pour cette rentrée, c'est « adaptation ». Il n'était pas raisonnable, et plusieurs nous l'ont dit, de continuer à mettre nos activités d'Église entre parenthèses. Non seulement, ce n'était pas raisonnable, mais je pense que c'était même dommageable. Il fallait à tout prix reprendre. Donc, on va continuer à vivre l'Église pendant cette année, parce qu'on est bien conscient que la crise ne va pas encore durer quelques jours ou quelques semaines. J'espère que vous êtes un peu au courant que ça risque de durer encore un certain temps. Donc, on va s'adapter. L'Église va reprendre ses activités. On va reprendre vie. Il faut. C'est indispensable. Mais nous allons nous adapter au contexte sanitaire. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Par exemple, prendre la Seine-Seine. Alors, je sais que pour des petites structures, ils vont le faire. Mais c'est assez simple, quand on est 10, 20, 30, de venir avec son morceau de pain, parce que c'est comme ça qu'ils vont faire, et leur portion de vin. Mais vous comprenez qu'une structure comme la nôtre, c'est hyper compliqué, et surtout hyper risqué de mettre ça en place. Mais ce n'est pas un problème, parce que notre théologie, à nous, elle est sûre. Ce n'est pas la Seine-Seine qui nous sauve. Y a-t-il des personnes qui doutent encore ? Non ? On est d'accord avec ça ? Réagissez, parce que je vois que des masques devant moi... Et c'est très impressionnant, je peux vous dire. J'ai l'impression d'avoir des terroristes devant moi, là. Des gens masqués. On est sûr, sur notre théologie, ce n'est pas la Seine-Seine qui nous donne le salut. On aime le faire, parce que c'est biblique aussi. Et puis la Bible nous dit qu'il faut faire ça en mémoire. Donc on le fera en son temps. Je ne sais pas si on va trouver un système pendant ce Covid pour le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas adapté. Donc ce n'est pas grave, on va s'adapter. Il y a des choses qu'on va faire, mais on va faire aussi en s'adaptant. C'est le cas du culte de ce matin. Eh oui, il faut s'adapter. Il faut s'inscrire avant de venir sur Internet. Quand ce n'est pas libre à un culte, il faut changer ses habitudes et venir à un autre culte. Il faut venir avant que ça commence, parce qu'il y a un temps pour placer les gens. Il faut garder le masque. Il va falloir s'adapter. Le masque pendant toute la prédication et les chants. Mais bref, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de vivre notre foi. Et puis, il y a aussi des contraintes que nous allons transformer en opportunités. Par exemple, les baptêmes, elles sont autorisées ou pas. Alors, c'est toléré, autorisé, on va dire, mais avec beaucoup de précaution, à savoir que peu de personnes à la fois ont changé l'eau régulièrement. Bon, techniquement, changer l'eau régulièrement, c'est un peu compliqué quand on a 20 ou 30 à la suivre, on est d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adapter. Je vous annonce dès maintenant que le mois de novembre sera le mois des baptêmes. À chaque culte, 9h, 11h, 3 baptêmes à chaque fois. Pendant tout le mois de novembre, vous allez avoir la joie de voir des personnes, d'entendre des témoignages, des personnes qui vont s'engager avec Dieu. Et moi, je crois même qu'on sert un Dieu qui est capable de faire dépasser le mois de novembre. Il y avait déjà pas mal de personnes en attente, il y en a d'autres qui veulent s'ajouter et vous avez la possibilité de le faire. Prenez contact avec le pasteur Sam. Mais moi, je crois que Dieu peut nous emmener encore plus loin que le mois de novembre et d'avoir régulièrement le dimanche matin des baptêmes. C'est pas beau, ça ? Bon, merci, vous faites un peu plus de réactions, mais c'est vrai que vous n'aviez plus l'habitude, derrière vos écrans, de réagir comme cela à la prédication, mais on va retrouver tout cela. Donc, l'adaptation est nécessaire. Dans son histoire, l'Église a eu besoin à plusieurs reprises de s'adapter au contexte politique, religieux, économique de son époque. Je pense notamment à la première église, Jérusalem. Elle a dû s'adapter, cette église, à un contexte religieux et politique extrêmement difficile, puisque les premiers chrétiens ont été persécutés. Et pour cela, ils ne sont pas restés chez eux en disant « il faut tout arrêter ». Non, ils se sont adaptés au contexte. Ils ont quitté Jérusalem puisqu'ils se sont dit « mais à Jérusalem, on ne peut plus procher l'évangile, alors on va s'adapter ». Ils ont quitté Jérusalem. Ils sont allés dans d'autres villes, même à l'extérieur du territoire d'Israël, pour annoncer le message de l'évangile. Et voilà ce que nous dit Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénécie, ça ne s'est pas en Israël, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole, dans un premier temps, seulement juif. Mais après, la population va être aussi touchée. Voilà une Église qui a su s'adapter. L'un des plus beaux exemples de l'Église moderne est sans doute l'Église de Chine. Aujourd'hui, 70 millions de chrétiens sont des Chinois vivant en Chine. Ils se sont adaptés. Le contexte politique était extrêmement difficile. Ils avaient interdiction de se rassembler, même pas avec des basques. Vous vous rendez compte ? Ils se sont adaptés. Ils ont créé des Églises qu'on appelle l'Église souterraine. Ils sont cachés. Ils ont pris des risques. Certains l'ont payé cher parce qu'ils ont été emprisonnés, arrêtés, même mis à mort pour certains. Mais ils se sont adaptés. Et voilà ce que dit le sociologue Feng Gang Yang, auteur de plusieurs ouvrages sur le développement du christianisme en Chine. Il est le premier chercheur à avoir annoncé que la Chine pourrait bientôt devenir le plus grand pays chrétien au monde. Devant les États-Unis, devant le Brésil, devant le Mexique. Tout cela parce qu'on a eu une Église qui a su s'adapter. Oh, ce n'est pas un virus qui va nous empêcher de nous adapter tout de même, non ? Si on sait s'adapter, nous allons continuer à croître. Si on sait s'adapter, nous allons continuer à nous développer. Je ne parle pas forcément de l'Église, je parle du développement aussi de notre foi, de notre engagement pour le Seigneur, parce qu'on saura s'adapter. Vous êtes toujours là ? Oui. Là, on touche à un principe divin et dans la capsule de Coine 9, ça a été très bien décrit. Dieu a créé sa nature pour qu'elle puisse s'adapter. C'est dans son ADN. La nature est partout chez elle et c'est formidable. Je vais ajouter à tout ce qui a été dit par Coine 9, simplement une diapo pour vous montrer comment la nature est partout chez elle. C'est en Écosse, dans une île qui appartient à l'Écosse. Vous n'aimeriez pas avoir un arbre comme ça dans votre jardin ? C'est super, on a l'impression qu'il s'est sculpté, quoi. C'est le défi également de l'Église. C'est le défi également de chaque chrétien qui est une nouvelle créature en Dieu. C'est le défi. S'adapter à notre époque, s'adapter à nos contextes. Et c'est la condition vraiment pour continuer d'exister spirituellement, de croître spirituellement. Alors c'est un défi. J'en suis bien conscient. C'est un réel défi. Plusieurs disent que c'est un signe d'intelligence. Einstein a dit cela, que l'adaptation est un signe d'intelligence. Mais non seulement Einstein l'a dit, mais mieux encore, la Bible dit que c'est un signe d'intelligence spirituelle. Je reviens à notre lecture d'introduction. L'Épître de Jacques, chapitre 3, verset 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut, l'intelligence qui vient d'en haut, est en premier lieu pure. Elle aime la paix, cette sagesse, cette intelligence. Elle est modérée. Et écoutez bien ceci, la sagesse qui vient d'en haut, l'intelligence qui vient d'en haut, elle est conciliante. Synonyme, accommodante. Synonyme, souple. Synonyme, arrangeante. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Et là, je sais que ça nous bouscule. Il y en a qui se disent, aïe, on revient à l'église et voilà ce qu'il faut entendre. La sagesse de Dieu, elle s'adapte, elle s'accommode, elle est souple, elle est flexible. Et là, peut-être qu'on a besoin d'avoir une autre approche, une autre appréciation des mots rigidité et flexibilité. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre de ce matin, en sous-titre, rigidité versus flexibilité. Et je pense qu'on a besoin de redécouvrir ces mots. On a besoin d'avoir une autre appréciation de ces mots. Quand on pense rigidité, on pense généralement à solidité. Or, c'est très souvent l'inverse. Plus une structure est grande, plus elle a besoin de flexibilité pour exister. Aujourd'hui, on fait des buildings, des grattes-ciels qui sont de plus en plus hauts, mais on les fait en même temps de plus en plus flexibles. pour résister à des tempêtes, des tornades, pour résister même à des tremblements de terre. Ils ont compris que s'ils faisaient des bâtiments hauts, si hauts, rigides, ça avait cassé. Après une tempête, quels sont les arbres qui restent debout ? Ce sont les arbres qui sont les plus souples. Et là, on touche vraiment à un principe spirituel. La rigidité engendre la fracture, la rupture. Je répète que c'est tellement important, et vous allez l'entendre encore ce matin. La rigidité engendre la fracture, la rupture. Premièrement, elle engendre la rupture avec Dieu. Exode 33, verset 3, j'ai choisi la Bible de Jérusalem. Dieu est en train de parler à son peuple. Il est en train de lui dire, monte vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Il est en train de parler de la terre promise. Mais il ajoute, « Je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne t'extermine en chemin. » Wow ! Pourquoi ? Car tu es un peuple à la nuque raide. Dieu est en train de dire à son peuple, « Je ne peux pas durer plus longtemps avec toi parce que tu es rigide. » Parce que tu es à la nuque raide. Une rigidité de cœur, une dureté de cœur. Il ne se laissait pas assouplir par la présence de Dieu. Il ne se laissait pas assouplir par son esprit, par la compassion, la miséricorde de Dieu. Ils étaient rigides, ils étaient durs, inflexibles. Et ça a failli créer une rupture entre son peuple et Dieu. Il faut l'entendre. La rigidité engendre la rupture avec mon prochain. En tant que pasteur, on voit bien que la rigidité engendre la fracture dans certains couples, dans certaines familles, dans certaines amitiés. Et peut-être que là, il faut peut-être réfléchir et se demander, par rapport à ma propre situation, est-ce que ce n'est pas un problème de rigidité ? Vous savez, des personnes qui sont des psychorigides, vous avez entendu parler de ça. Cela vient très souvent d'une nature angoissée qui n'arrive pas à s'adapter au bouleversement. Nous y sommes encore. Adaptation. Que dire de la rigidité de notre théologie d'Église qui engendre la rupture, une rupture certaine avec la société, avec le monde. Il faut l'entendre aussi, ça. Une Église peut devenir rigide, dogmatique, prisonnière de ses règles. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur Jésus va donner cette parabole que nous connaissons parfaitement, qui est la parabole dite du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho et là, il va tomber au milieu de brigands. Et les brigands vont le dépouiller, vont le laisser, vont le battre, vont le frapper, vont le laisser à demi-mort sur le bord du chemin. Cet homme a besoin d'aide, cet homme a besoin qu'on le relève. Et ça tombe bien. Deux religieux passent, l'un après l'autre. Mais aucun ne s'arrête. Pourtant, ils l'ont vu. Et Jésus est en train de dire au travers de cette parabole, ce n'est pas votre théologie qui va relever cet homme, mais c'est la compassion d'un samaritain qui va venir après et qui va relever cet homme, qui va l'emmener dans une auberge pour recevoir des soins. Et c'est exactement le discours que Dieu est en train de donner à ses religieux pendant ce temps. Ce n'est pas une théologie rigide qui relève le malheureux, qui relève le perdu. Au contraire, il y a une fracture qui se crée entre l'Église et la société. Les religieux n'avaient retenu que les règles, mais ne s'étaient jamais mis en peine de chercher celui qui était derrière les règles. Et s'ils s'étaient mis en peine de chercher celui qui était derrière les règles, ils auraient compris pourquoi Dieu avait donné ces règles et il les aurait mieux appliquées. Parce qu'ils auraient trouvé le cœur de Dieu derrière. Un cœur rempli de compassion et de miséricorde. Alors je sais que quand on entend ce type de message, on peut se dire, « Oh, pasteur, ce n'est pas un peu dangereux tout ça, là ? » J'ai l'impression que vous ouvrez les vannes et demain, on ne va rien contrôler. Alors oui, j'entends bien, « flexible peut-être, mais jusqu'où ? » Quand je parle de flexibilité, je n'en parle pas à la manière de la paille qui est balottée à tout vent. La Bible a utilisé à plusieurs reprises cette image et elle l'utilise pour dire que les personnes qui ressemblent à cette paille qui est emportée à tout vent n'ont aucun avenir. Ces personnes-là n'ont pas d'avenir. Non, je ne parle pas de cette flexibilité dans ce sens, mais je parle de flexibilité à la manière d'un roseau et d'un bambou. Ils sont flexibles, ils se plient, ils ne sont jamais cassés, ils ne sont jamais transportés par le vent dans un autre lieu. Pour une sainte raison, c'est qu'ils ont des racines. Flexibilité ne veut pas dire absence de racines. Flexibilité ne veut pas dire absence de valeurs. Flexibilité ne veut pas dire absence de règles. C'est vraiment à l'image du Seigneur Jésus. Jésus pratiquait la flexibilité. Il est allé parler avec des pêcheurs, il est allé même manger avec des pêcheurs. Il a même touché des lépreux, ce n'était pas autorisé. Il a même parlé avec des personnes avec lesquelles il n'avait pas le droit de parler, je pense notamment à la femme samaritaine. Jésus était flexible par rapport au mode de l'époque. mais flexible avec des racines. En faisant tout ça, Jésus n'a jamais perdu son identité. Il n'a pas eu besoin de devenir pêcheur pour gagner des pêcheurs. Et le point d'équilibre, il est là. C'est flexible, certes, mais avec des racines, avec des convictions, avec des valeurs. C'est dans une communion avec son Père qu'il pouvait avoir cet équilibre. C'est dans une communion avec le cœur de son Père, avec le cœur, vraiment, de sa parole. L'apôtre Paul, qui a été un imitateur de Christ, il va lui dire lui-même, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il va dire ceci. Et ça fait peur, peut-être. Un Corinthien, 9, verset 22. « Car c'est ainsi que je me fais tout à tous, afin de conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. » Les religieux de l'époque avaient du mal avec cela. C'est pour cela qu'ils s'étaient énervés quand ils entendaient ou quand ils voyaient Jésus. Et pour eux, le comportement de Jésus était à considérer comme de la légèreté, voire pire. J'ai employé un gros mot. La compromission. Vous avez des gens qui pensent qu'être flexible, c'est rentrer dans la compromission. C'est deux choses différentes. C'est ça. La flexibilité est une des qualités pour être conduit par le Saint-Esprit. Psaume 25, verset 9. J'ai choisi la version d'Arbi. « Il fera marcher, Dieu par son esprit, fera marcher dans le droit chemin les débonnaires. » Alors le débonnaire, ce n'est pas un mot qu'on emploie couramment. Je ne pense pas que sur WhatsApp ou sur Facebook, espèce de débonnaire. On est d'accord ? Débonnaire, littéralement, doux, souple. Même certaines versions, des versions anglophones, disent « flexibles » à la place de débonnaire. Et quand je comprends cela, la Bible dit que Dieu fera marcher dans le droit chemin les flexibles, les doux, les souples. Et il enseignera sa voie, encore une fois, au débonnaire. Si je veux être conduit par Dieu, si je veux vraiment obéir, entendre sa voie, me lancer peut-être dans des projets qui me dépassent, mais qui sont à la hauteur de l'appel que Dieu a mis sur ma vie, je n'ai pas d'autre choix alternatif d'être ce souple. D'où la nécessité d'être enseignable. En fin de compte, c'est ça un débonnaire, c'est quelqu'un qui est enseignable. Quelqu'un qui est souple, quelqu'un qui maîtrise la flexibilité, c'est quelqu'un qui est enseignable. Et j'aime dans ce contexte-là Pierre. Pierre avait vraiment un cœur pour Dieu. Il aimait Dieu. Il aimait l'appel que Dieu avait mis sur sa vie. Mais à un moment donné, il était pris dans une certaine rigidité par rapport à sa mission. Il ne pouvait pas aller vers les païens. Ce n'était pas possible. Les non-juifs, si vous préférez. Et à un moment donné, on connaît tous cette vision qu'il a eue qu'on appelle la vision de la nappe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais au travers de cela, Dieu va l'enseigner. Et il va dire ceci dans Acte 10, verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Et je peux vous dire que ce que Dieu lui a appris allait à l'encontre de son éducation qu'il avait rendue rigide, de toute sa culture juive, de tout ce qu'il croyait comme acquis. Et je pense que très souvent, on est dans cette posture-là, on est dans cette attitude-là. Il y a toute notre éducation, il y a tout ce qu'on nous a appris, même parfois sur le plan de la théologie, et ça nous rend rigides. Et là, on a besoin à nouveau de devenir des débonnaires pour que Dieu vienne nous enseigner son cœur, sa voix, ses intérêts. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Je vais conclure en disant ceci, qu'il est important pour nous, ce matin, peut-être de quitter nos positions de rigidité. Je crois que le Seigneur est capable de faire cette œuvre. Et le chant qui va nous être interprété par le groupe de Louanges, c'est le chant qui parle de la majesté que Jésus-Christ est venu sur la croix donner sa vie afin de nous permettre de vivre une transformation, une adaptation, un changement de cœur. Il est capable de le faire. Je vous invite à vous lever à votre place et on va rester encore dans le recueillement. Je voudrais que vous puissiez vous associer à ma prière. Pendant que le chant se prépare et ils peuvent commencer déjà à jouer, peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui sont là et qui ont été confrontées, peut-être même heurtées, à la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui réalisent que dans leur rapport à l'autre, ils sont extrêmement durs, rigides. Eux-mêmes en sont conscients. Ils aimeraient parfois parler autrement, réagir autrement. Ils aimeraient davantage être flexibles quand les plans changent, mais c'est plus fort qu'eux, c'est en eux, ça produit de la colère, ça produit de la tristesse, ça produit de l'amertume parfois. Il est important pour nous ce matin de quitter nos positions de rigidité. Peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, mais moi, il y a longtemps que Dieu m'a parlé, il y a longtemps que Dieu m'a révélé ses plans, mais peut-être que tu n'as pas ce cœur enseignable, flexible, qui permettrait à Dieu de te parler comme il l'a fait à Pierre, mais tu es tellement ancré dans tes certitudes, tu es tellement ancré dans tes convictions. J'ai été pendant plusieurs années, cet homme-là, ancré dans des certitudes, ancré dans des convictions, celles qu'on m'avait enseignées, que les hommes m'avaient enseignées. Et mon ministère a parfois causé des fractures jusqu'au jour où j'ai compris qu'il était nécessaire d'être flexible à la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, pour qu'il vienne vraiment me conduire et me diriger. Alors oui, nous mettons cette rentrée sous le signe de l'adaptation. Je n'ai pas à vous appeler à venir sur le devant, c'est impossible, sur le plan sanitaire, vous le comprenez bien. Mais je vous demande dans votre fort intérieur, je demande vraiment de vous placer devant Dieu et de prier avec moi, de laisser Dieu vous rencontrer, de laisser Dieu vous toucher. Va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour que ce matin, par le Saint-Esprit, tu viennes révéler ta pensée, Seigneur, à nos cœurs. Que tu viennes, Seigneur Jésus, valider, confirmer les principes spirituels qui ont été énumérés ce matin, Seigneur Jésus. Pardonne la dureté de nos cœurs, pardonne la rigidité de nos cœurs, Seigneur Jésus, qui peuvent s'expliquer sur le plan intérieur des blessures intérieures, d'un passé douloureux, d'une éducation douloureuse, peu importe. Pardonne-nous, Seigneur, cela. Et par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, viens nous changer, viens nous transformer, Seigneur. Viens faire cette œuvre. Seigneur, il y a peut-être des choses qui me heurtent sur le plan doctrinal, théologique. Seigneur Jésus, je ne veux pas être influencé par l'enseignement de qui que ce soit, mais je veux être influencé par ton esprit, Seigneur Jésus. L'esprit révèle à mon esprit ce qui est dans le cœur de Dieu et je prie qu'il y ait un esprit de révélation ce matin, Seigneur Jésus, pour que nous puissions vivre ces réalités, Seigneur Jésus. Merci pour l'avenir qui s'ouvre devant nous, merci pour les opportunités que tu vas créer, que tu vas donner aux uns et aux autres. Merci, Seigneur, pour cela. Je te bénis, mais nous voulons être ces créatures qui font ressortir au-dedans d'elles cet ADN de l'adaptation, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour cela. Et à toi vraiment, sois toute la gloire dans le bon nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada